... Alors je travaille sur le nocturnal graphique, donc c'est une définition assez précise. Ce sont des bandes dessinées qui sont faites à partir d'un rêve autobiographique par la personne qui l'a rêvé. Et donc c'est pas très connu, mais il y en a quand même pas mal. Et donc j'ai un corpus d'à peu près 400 récits de rêves dessinés par les personnes auteurs, autrices qui ont rêvé ces histoires. Donc ma thèse est une thèse en art et je le fais dans le cadre du laboratoire Clark Arthès. Et donc sous l'intitulé art, au pluriel, histoire, culture, théorie et pratique, la partie pratique étant assez importante pour moi. Les récits, donc les bandes dessinées issues de rêves ou les nocturnes graphiques sont des objets qui ne sont pas tellement légitimes dans le sens où ils cumulent plusieurs facteurs d'illégitimité. Bon, ce sont des bandes dessinées, ce n'est pas un objet artistique qui commence à être reconnu, mais qui n'est pas très reconnu en général. Et le rêve, souvent, le récit de rêve brut est considéré comme un récit un petit peu abscon, un petit peu tiré par les cheveux. Donc ce ne sont pas forcément des choses qui sont publiées par des grands éditeurs. Et donc ils sont souvent quand même, on les trouve dans des tout petits fanzines ou dans des fascicules auto-édités ou qui sont édités par des micro-éditeurs. Donc là, j'en montre plusieurs. Voilà, Vincent Giard et Julie Delporte qui ont publié cette bande dessinée, ce récit de rêve aux éditions Colosse. Ça, c'est un éditeur québécois. Ou alors Slapping Bag, qui est une bande dessinée. Enfin, ce sont plusieurs récits de rêve faits par Émilie Gleison aux éditions Bergol Blu. Et puis, il y a des fanzines plus anciens aussi, des années 90, dans lesquels j'ai moi-même publié des récits d'expériences de rêve. Là aussi, c'est un fanzine assez ancien. Et voilà, donc c'est pour montrer qu'il faut un petit peu les chercher dans la micro-édition, dans des éditions alternatives. L'un des plus connus, enfin le recueil, un des plus connus des récits d'expériences de rêve, c'est Le cheval blême de David B. Voilà. J'ai choisi d'entamer un doctorat pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est une raison qui peut revenir aussi par ailleurs, qui est que les choses que je lisais sur ce sujet, qui m'intéressent depuis longtemps, puisque je pratique moi-même le nocturnal, ne me convenaient pas. Je trouvais que c'était un petit peu insatisfaisant, ou qu'il y avait peut-être des généralités. Et donc j'avais envie d'apporter vraiment un nouveau regard sur ces objets. Il faut savoir aussi que, voilà, j'ai déjà un certain nombre d'années d'exercice en tant qu'à la fois autrice et professeure au Beaux-Arts d'Angoulême, à l'École européenne supérieure de l'image d'Angoulême, où j'enseigne. Et donc je le fais aussi dans la volonté d'acquérir un diplôme supplémentaire. J'étais, voilà, titulaire d'un master, donc je voulais acquérir un diplôme supplémentaire, également pour accompagner des étudiants qui, à l'Ésid d'Angoulême, sont aussi dans un parcours de doctorat. Et donc c'est à la fois, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'intérêt personnel pour ce sujet, et l'autre aspect qui est simplement une formation complémentaire dans le cadre de l'exercice de ma profession, voilà, d'enseignante. Alors, ce qui me plaît le plus, c'est de me plonger dans cette matière, de lire évidemment beaucoup. C'est tout le travail intellectuel, le travail de structuration, le travail de rédaction. Et comme je le disais avant, c'est une thèse qui comprend, en fait, une partie de recherche-création, donc une partie de mise en pratique. Et c'est très satisfaisant de pouvoir avoir comme ça une liberté complète de créer, et de créer des objets, et de créer des histoires, en l'occurrence pour moi des bandes dessinées, sans qu'il y ait une pression, ou qu'il y ait un cadre trop restrictif, et de pouvoir à la fois réfléchir à l'objet, donc vraiment le théoriser, tout en créant, voilà, en faisant des nouvelles choses. Donc, voilà, c'est vraiment les choses qui me plaisent le plus. Alors, je ne suis pas financée, je suis donc salariée, je suis enseignante à Lésie, à Angoulême, et donc là, je suis dans ma quatrième année. Cette année, j'ai eu droit à une année de congé de formation, donc j'ai quand même une partie de mon salaire, ce qui me permet de travailler sur ma quatrième année complètement à ma thèse, ce qui est très bien, ce qui était absolument nécessaire, parce qu'en plus d'un plein temps d'enseignant, voilà, c'est un petit peu juste pour avancer dans le travail de recherche, ce qui est toujours conséquent. Alors, mon avenir professionnel, il est, on va dire, pas très mystérieux, puisque suite à cette année de césure, cette année de congé de formation, je vais retourner à Angoulême enseigner, et puis je vais continuer mon activité d'autrice, de bande dessinée, il n'y a pas forcément de développement spécifique attendu, à part le fait de revenir avec, voilà, des nouvelles compétences, évidemment un diplôme supplémentaire, et de quoi vraiment pouvoir encadrer mes étudiants et mes étudiantes au retour, voilà, dans ma fonction d'enseignante. Merci. Merci.